Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminaux. Donc comme d'hab, une fois que mon panier est plein, je vous fais ça, c'est la vidéo que mon chéri préfère que je fasse, puisqu'après j'encombre la poubelle tout d'un coup. Je ne vous inclue pas dedans tout ce qui est make-up, puisque ça fait partie d'une vidéo prévue en fin d'année, et tout ce qui est de la rotation et project pan de fin d'année, donc je vous remets la vidéo juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue, puisque je vais vous faire le bilan des trois mois, donc là c'est les produits que j'ai terminés en dehors de ça, donc principalement du soin bien sûr, et voilà, donc on va attaquer tout de suite. Alors déjà j'ai fini pas mal de coton, les maquillants, les spurs, voilà, je ne vois que ça pince tant. Donc j'en ai de chez Action, les grands et les petits, j'ai fini, voilà. Les grands j'aime beaucoup, les petits j'en ai un stock inimaginable. Et j'ai fini un paquet de grands aussi de chez Auchan, que j'aime bien aussi, donc là je vais chez Action la semaine prochaine, donc je rachèterai, enfin la semaine prochaine, oui la semaine prochaine pour moi, mais je ne sais plus pour quand pour vous. Et j'ai fini aussi, toujours de chez Action, un paquet de lingettes bébé, puisque c'est ce que j'utilise pour faire mes swatchs, vu que je n'utilise pas de lingettes démaquillantes, il y a plus de lingettes dedans pour moins cher souvent, donc j'utilise ça pour quand je dois effacer mes swatchs, pour les swatchs et de make-up et compagnie. Alors en colo, j'espère que même temps ça fait que je ne vous ai pas fait les produits finis, mais je vous avais fait en fin d'année, donc on est le 2 mars pour moi, j'ai fait 3 colos. Donc toutes de chez Sayos, là c'était une promo que j'avais eu de plus 2 gratuite, c'est la noire, toujours, ici c'est une oléo intense, avec de l'huile de soin et sans ammoniac, la teinte c'est, je l'ai acheté, donc c'est que j'ai noté, noire intense 1.10. Voilà, donc de toute façon les colos Sayos, j'adore. Mais je préfère celle-ci, la Petrol Black 3-44, toujours de chez Sayos, mais dans ce format-là, je préfère celle-là, mais là il n'y avait pas de promo, elles tiennent plus longtemps, 10 semaines d'intensité et jusqu'à moins 80% en moins de casse, couverture professionnelle des cheveux gris, voilà, et c'est vrai que je trouve qu'elles tiennent plus longtemps que les autres et qu'elles couvrent mieux les cheveux blancs, mais bon, celle-ci je peux l'apprendre que quand elle est dispo, et là les autres étaient en promo, donc voilà. Je crois qu'il me reste une comme ça et deux autres, mais je ne suis plus sûre. Oui, parce que je les avais trouvées en intusin gratuites celles-ci, je crois. Enfin bon, je ne sais plus. Alors, j'ai fait, on va rester dans les cheveux, quand j'avais acheté la palette alchémiste à José, donc je vous remets encore une fois le lien de son Vinted en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Elle m'a mis plein de petits cadeaux, dont deux masques comme ça pour les cheveux, donc c'est une charlotte en plastique, assaini, purifie, redonne de l'éclat, c'était spécial Clean Detox pour les cheveux colorés, je crois. Ouais, cheveux colorés ou turn. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il faisait son petit effet, et c'est très pratique, vous vous enfilez la charlotte sur cheveux secs, vous malaxez bien le produit à l'intérieur des cheveux, enfin, de la charlotte, vous laissez poser 15 minutes, et après vous allez rincer et faire votre shampoing sur la douche. Donc j'ai beaucoup aimé, il m'en reste un autre à faire, mais je ne vais pas les faire tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres trucs pour les cheveux ? Ah si, j'ai fini un shampoing Head & Shoulders, suprême hydratation, à l'huile d'argan, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'alterne maintenant avec la gamme Curl de chez Action, que j'aime beaucoup aussi, et le Snow Fairy de chez Loge que j'ai reçu, la part de Manon, dans le swap. Voilà, voilà. Alors, en autre masque, j'en ai que deux, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait le chez Shire qu'on avait fait une fois en live, de chez Mad Beauty, voilà. C'était un bon petit masque, après je trouve que c'est quand même cher, on paye vraiment le visuel du masque, plutôt que le masque en lui-même, puisque ceux de chez Action font exactement la même chose. et celui de chez Sephora, qui vient toujours de Manon. Masque visage à l'ananas, c'était pour quoi ? Perfecteur porc lissant. Donc voilà, pour lisser un peu la peau. Il était pas mal. Après, pareil, Sephora, j'achète pas principalement. Un autre produit cheveux que j'ai oublié, j'ai fini de chez Aussie, le 3 minutes Miracle Monster. Donc c'est un masque hydratant, voilà, à l'huile de macadamia. J'aime bien, je les achète quand ils sont chez Action. Les masques, n'y sont pas souvent. Il y a souvent les shampoings et les conditionneurs, mais pas souvent les 3 minutes Miracle, là, que j'aime beaucoup. Après, même chez Action, ils restent plus chers que ceux que je préfère de chez Leclerc, les Nathéis, là. Donc voilà, de temps en temps, j'en rachète un. Celui-là, j'ai pas vraiment vu d'effet. Je préfère le anti-frisotti, même si je vois pas forcément d'effet non plus. Mais je préfère celui-là. En plus, je trouve qu'il sent meilleur. Alors, toujours sous la douche, deux autres produits. Ça va, j'ai pas grand-chose finalement. J'ai fini une huile de douche de chez Nivea. Vous savez que c'est mon gel douche préféré, sauf depuis que j'ai découvert les mousses de douche de chez Rituals. Là, j'en ai 4 ou 5, voire même 6, encore en backup. Mais j'ai ma mousse de douche que j'avais eue à Noël, dans un coffret de Noël. Déjà, il m'a refait un coffret Rituals pour mon anniversaire. Et mes beaux-parents, ma belle-sœur et mon beau-frère m'ont offert 9 crèmes de douche pour mon anniversaire de chez Rituals. Donc, voilà. Je vais alterner de temps en temps Rituals, de temps en temps celui-ci. Et j'ai fini un gel intime que j'avais trouvé chez Leclerc ou chez Auchan, de chez Cosmia, à la Mamelis. Donc, voilà. Gènes nettoyant intime, apaisant, à l'eau d'Ama Mamelis, tolérance, testé gynécoliquement, génie. Enfin, voilà, pour la foufoune, quoi. 0% de parfum, voilà, je l'ai bien aimé, sans plus. Je cherche vraiment celui qui me cause le moins de démangeaisons puisque je suis très sensible de ce côté-là. Voilà. Mais ceux qui me suivent, vous êtes ravis de le savoir. J'ai terminé en démaquillant la Crom-Dab. C'est un beau petit carnage. Alors, j'ai terminé un démaquillant bifasé de chez Cien que j'adore, que quand je vais chez Lidl, je me prends tout un backup parce qu'il est vraiment extrêmement pas cher et extrêmement pratique. Donc, oui, ça, je le rachèterai sans aucun souci. Le reste, pour l'instant, je n'ai pas besoin de racheter à part les cotons. J'en ai terminé un de chez Action, de la gamme Alvira qui est aussi très bien, aussi pas très cher. Voilà. Celui-ci, il est en format 150 ml et celui-ci, 100, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, question quantité prise valent les deux. Donc, suivant, vous les trouvez, c'est à peu près kiff-kiff. J'ai fini l'huile démaquillante Honey Aged de chez Cien, donc toujours de chez Lidl que j'ai eu dans un swap avec de... Enfin, ils disent que ça sent le miel. Moi, je n'ai pas trouvé. C'est pour les peaux matures ou les peaux sèches. Elle démaquille bien. La texture est assez agréable. Maintenant, l'odeur est très forte. Donc, moi, je l'avais mis sous ma douche pour ne pas l'utiliser tous les jours parce que l'odeur est très entêtante. Elle sent bon, mais l'odeur est vraiment très forte et très prenante. Donc, si j'y retourne n'est qu'elle dit, vu qu'elle n'est vraiment pas chère et qu'elle démaquille bien, oui, j'en reprendrai un ou deux pour mettre sous ma douche et garder l'anivea pour tous les jours. J'ai terminé le Pitchy Clean, donc le beurre démaquillant, le baume démaquillant de chez W7 à la pêche, comme son nom l'indique. Alors, j'adore, j'adore, j'adore l'odeur, j'adore la texture. Je trouve qu'il démaquille vraiment très bien. Il n'est pas bien cher. C'est un format 70 grammes. Maintenant, le problème, c'est qu'il me trouble totalement la vue. Je n'ai déjà pas une bonne vue de base. Quand je démaquille mes yeux, je cherche vraiment des produits qui n'affectent pas ma vue. Et celui-ci me trouble totalement la vue. Après, si vous lisez bien, c'est marqué de ne pas utiliser sur les yeux. C'est un baume vraiment pour le teint logiquement. Moi, je fais trop ma feignasse. Il faut que ça aille pour tout. Donc, voilà. Je ne le rachèterai pas. J'en avais un deuxième en backup que je vous ai mis dans le tiroir pour les concours. Voilà. Je ne le rachèterai pas puisque je préfère vraiment mon huile démaquillante Nivea. Je n'arrive pas à trouver mieux. Donc, je vais rester dessus. J'ai fini, comme d'hab, une eau de rose de chez Action. Encore. Voilà. Oui, je rachèterai. Oui, il faut que je rachète. J'en ai plus qu'une en backup et une que je viens d'entamer. Donc, il faut que je me reflasse un stock. Et j'ai acheté celle-ci pour tester qui est une brume hydratante à l'eau de rose. C'est vraiment la même gamme. Et comme je vous l'ai dit dans un vlog, je crois, elle fait 150 ml. L'eau, elle fait 300 ml. Donc, le double. Le prix est le même pour les deux juste parce que vous avez le pchit ici. Le pchit est hyper violent. Donc, pour finir, j'ai transfisé dans la bouteille d'eau de rose comme ça pour mettre sur un coton parce que le spray est trop violent et la composition est exactement la même sauf que dans celui-ci, il n'y a pas d'alcool alors que là, il y en a un tout petit peu. Voilà. Mais quand il t'est pris l'eau en bouteille et manger. J'ai terminé. Alors, on va rester sur les quelques petits soins qui me restent. J'ai terminé les deux mini bolmes lip balm à la pomme et à à la pomme verte et à l'orange. Oh ! À l'orange douce que j'avais eu dans le calendrier H&M. Donc, c'était vraiment des mini formats. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? 2,3 grammes. C'était vraiment riquiqui. Mais voilà. C'était sympa. Il sentait super bon et ils ont bien hydraté mes lèvres. Donc, j'étais contente. C'est un peu gadget. C'était que du mini dans le calendrier de la vente H&M. Je vous ai crash-testé tous les calendriers que j'ai eus. Donc, le essence, le H&M et celui que j'avais gagné au concours de l'Ilimus. Donc, comme ça, vous verrez un peu c'était tout du mini. Mais c'est mignon pour tester. C'était sympa. En parlant de l'Ilimus, j'ai fini le sérum organique et une botanique sérum énergisant pour le visage à la noix de coco de Madagascar en format 30 ml. Alors, j'ai pas aimé... Enfin, j'ai beaucoup aimé le produit en lui-même. L'hydratation, l'odeur. Il y a que je cherche toujours l'odeur de coco. Mais j'ai beaucoup aimé. Sauf qu'il était vraiment, vraiment, vraiment hyper liquide. On aurait cru de l'eau. Et à chaque fois que j'en prélevais, on n'en a plus du tout. Chaque fois que j'en prélevais, ça passait entre mes doigts et tout. Si je voulais le mettre comme ça pour essayer que ça ne coule pas entre mes doigts, ça coulait vraiment comme de l'eau. Trop liquide. Donc, je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé le Cicaplast baume B5 de chez La Roche Posée. C'est un baume réparateur apaisant avec du Bepentol, 5% de Bepentol. Il y a un agent antibactérien dedans. Donc, je m'en sers souvent quand j'ai un bouton de fièvre pour enlever les bactéries qui se trouvent à l'intérieur. Quand j'ai une plie, je l'utilise très souvent. Celui-là, c'est un très vieux mais il faut vraiment que je rachète un parce qu'il faut toujours que j'en ai un sous la main de ce baume-là. C'est le baume magique. Quand je travaille à la parapharmacie, je l'ai vendu. Mais alors, vendu et revendu en je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires tellement je le vendais bien ce produit tellement je l'aimais. Donc, voilà. Ça, il va falloir que je me le rachète quand je gère un jour en pharmacie ou en parapharmacie. Alors, il me reste presque plus. Voilà, on a 4 petits produits encore. J'ai terminé une brume de chez Caudalie. Donc, j'utilise uniquement pour humidifier mon savon pire pour faire mes sourcils. Donc, c'est celui à l'eau de raisin apaise et hydrate en 75 ml. Pareil, c'est encore des trucs que j'avais en cadeau par la représentante de chez Caudalie quand je travaillais. Donc, oui, j'en rachèterai pour... Enfin, même pas forcément. Il m'en reste une de chez Caudalie. J'ai eu celle de chez Merci Andy en mini format. Donc, il faut vraiment très peu de brume pour mouiller un savon. Donc, ça prend du temps et après, je mettrai juste de l'eau déminéralisée dans un pchit classique. Pas d'eau du robinet, les gens, déminéralisez quand vous utilisez... que vous laissez stagner comme ça un produit parce que dans l'eau normale, les bactéries se développent tandis que dans l'eau déminéralisée, non. Voilà. Je jette un petit rasoir visage que j'achète chez AliExpress et que j'en ai toujours un sous la main parce que ça me sert pour nettoyer mon arcade sourcilière et raser mon petit duvet à droite, à gauche. Surtout au niveau de la moustache de grand-mère que je commence à me chopper. J'ai terminé le mini fixe plus que j'avais eu dans le swap avec Manon. Je vous remets le swap juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est un format très ML donc ça a été très vite une petite semaine et encore. Voilà. J'ai bien aimé le pchit. Ce n'est pas le même que le gros format que j'ai à la pastèque que j'avais eu dans le même coffret que celui-ci. Donc, le grand format je me perds pour l'été. Voilà. Mais j'ai hâte de le tester quand même. J'ai terminé un vernis noir de chez You Are Sugar. Donc, c'est le 001 en 7,5 ml. Ouais. Pour une fois que j'arrive à finir un VSP mais c'est du noir. Donc, il me sert très souvent en sous-couche à d'autres vernis des paillettes ou des effets caméléon ou holographiques ou des choses comme ça. Donc, 7,5 ml ça part vite et là, j'ai recommandé un Elite 99. Voilà. Donc, l'un dans l'autre You Are Sugar ou Elite 99 c'est vraiment des des bonnes marques pour les VSP sur AliExpress. Voilà. Et pour terminer j'ai fini dans le premier swap calendrier de l'Avent au Vite Lacar que j'avais eu que j'avais fait toujours avec Manon. La petite de chez Donc, elle m'a dit que c'était pas C'est une Body Works mais j'ai pas vu l'info. Enfin, bref. C'est la Pumpkin Ginger Bread Oh, elle sentait trop bon je l'ai fait brûler du coup dès que j'ai déballé Oh, elle sent le pain d'épices Ah oui, c'est long mais elle sent vraiment vraiment le pain d'épices On a le petit Roland de cannelle derrière que j'adore pour l'hiver La cannelle c'est une odeur que j'adore aussi un goût que j'adore aussi d'ailleurs Mais oh, j'ai adoré j'ai adoré cette petite bougie-là D'ailleurs, vous avez vu j'ai fait l'effort d'allumer ma bougie qui est dans le truc Ah bah non, elle s'est éteinte Bon, bah elle a été allumée au début de vidéo Bref Donc voilà j'ai terminé celle-ci je la rachèterai pas puisque j'achète rarement des bougies et je suis très fidèle à Yankee Candle quand j'en achetais une surtout à la Amber Moon qui est ma préférée Donc voilà mais j'étais bien contente de l'utiliser et j'en ai deux autres une à la guimauve et pour l'instant je fais brûler celle au Christmas Cookie mais c'est une autre marque que pareil Manon m'avait offert dans ce pas Voilà Donc ça clôture mes produits finis ça va y avoir beaucoup de grosses pièces cette fois-ci mais pas trop de bordel pour une fois ça dure pas 3 heures c'est très bien il y a du progrès chez moi Donc on se voilà les tic-tic Donc si jamais cette vidéo vous a plu si vous aimez toujours autant les produits finis laissez un petit pouce en l'air pour que je le sache pour m'encourager et tout ça tout ça n'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais les tic-tic repartent si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard c'est gratuit ça m'encourage énormément donc on est content on se retrouve on est qu'il jour là pour vous vendredi attendez je vérifie je vérifie on se retrouve donc dimanche avec le weekly vlog je recommence on se retrouve donc dimanche avec le weekly vlog et en attendant moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz